salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça écoute ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve pour une des clistes pas piqué des hannetons quatre rouleurs corvold un petit peu particulière là on a écouté exactement on a écouté les gens ils ont dit on a marre de hoko nissa krasis on n'a pas pu s'empêcher on a mis waoko quand même mais bah ça synergise pas du tout la même intérêt parce que là il n'y a pas nissa il n'y a pas krasis on a une base un petit peu sacrifice un peu ragdos sacrifice quelque part ouais mélangé avec un des coco et ça donne quatre couleurs en gros il ya de june sacrifice qui en train d'émerger comme un vrai deck un tiers 2 tiers 3 du meta qui est vraiment pas très mal pas mal en fait qui tire de la du profil de familier du chaudron four de l'envoûteuse questing beast et corvold diable du carnage évidemment donc ce dune sacrifice là il a fait réussi à faire jour 2 au mythique championship qualifier week end il faut voir si ça continue à parfait dans de nouveaux événements il ya aussi un français qui sait qu'il s'est illustré en top 8 à magic bazar avec sa version de dune sacrifice aussi très intéressant et en gros là l'idée c'est de rajouter hoko qui crée des food et donc du coup peut devenir un générateur de jetons à sacrifier à rajouter dans djune le tout supporté par une manabas forcément un petit peu plus branlante mais qui tient quand même pas trop mal quoi ouais avant d'en parler un petit peu plus n'hésitez pas à faire un petit tour sur youtube si vous nous soutenir et à passer sur le site de magic bazar si vous souhaitez passer commande chez eux en utilisant le code valetuel 2019 vous recevrez un booster à partir de 10 euros de commande ou trois boosters à partir de 50 euros de commande et donc voilà ça fait plaisir ça nous soutient merci énormément à tous ceux qui le font ce code est réservé au nouveau client magic bazar merci beaucoup cette déclisse voilà qui a l'air sympathique qui commençait de plus en plus à émerger en mode djune sacrifice c'est un truc à faire quand c'est fort reliser la carte c'est vrai quand tu la lis bon tu sais pas mais quand tu vois ce que ça fait dans le deck très 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 fort surtout quand pas le tour il arrive mais le tour d'après quand tu attaques avec et que tu as un peu de board tu peux vraiment faire des séquences en mode sacrifié tac 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 il arrive il a dit marqueur tu as pu j'ai cinq cartes tu peux l'étaler très facilement avec lui quand il arrive tu feras toujours un peu de value parce qu'il va arriver 5 5 tu auras sacrifié un truc pioché une carte si tu as sacrifié un petit familier du chaudron et que tu as des fous tu peux le faire revenir drainer à 1 tu as vraiment l'interaction familier du chaudron fort de l'envoûteuse et jab du carnage qui existait déjà en ragdos et qui est très puissante c'est un moteur de value et de grind vous pouvez aller en late game et grinder des parties juste avec ça c'est à dire que moi j'ai joué contre témur réclamation j'ai mis 20 pv avec juste double four double double familier fin de tour je sac et j'ai trouvé jab du carnage et j'ai mis les derniers points et c'était vraiment pas d'attaque sur le board quoi si ce n'est des petites attaques à 1 de temps en temps ouais et c'était ça marchait assez bien vu qu'on a quand même loi d'or qui génère des tokens et ok on joue quand même deux méchants loups pour respecter un petit peu certains match up le but c'est quand même aussi de gagner au delà de présenter une decklist c'est pour ça aussi qu'il y a emprise délétère dans le main deck mais mais la liste est plutôt sympa je ne sais pas qui a créé la liste parce que c'est yoann dudonion donc à un comparse youtubeur qui m'a envoyé cette decklist parce qu'il a perdu contre ça pendant son mythique championship qualifier il a fait des recherches pour retrouver la liste et il m'a envoyé tel quel mais je ne sais pas qui créditer si vous connaissez l'inventeur de cette decklist mettez le dans les commentaires évidemment donc voilà et je voudrais juste avant de passer sur le side qui est compliqué à trahir votre attention sur la phrase le flower texte de corvold transformé le jour de son mariage il dévoire rapidement le banquet les cadeaux et les invités il a tout mangé quoi ouais il avait gros appétit mais c'est parce que à son mariage il n'avait pas prévu assez de bouffe du coup il a tout bouffé on va mettre un joli protège card j'imagine et je vous aussi je voudrais attirer l'attention c'est quand même c'est que corvold c'est king carol oui donc c'est vrai c'est donc et con country mais regardez tout de suite king carol paf voilà quand volé mais mais bien les deux les deux personnages montre attend regardez mais pour moi c'est le même en fait c'est les verts c'est après le fleur vortex c'est à dire là il a tout moins là il va tout manger à tout manger à l'aila tourner il a tout mangé exactement incroyable du coup passons à ce side hop là j'ai fait des bêtises voilà quatre vols de l'été dont on rigole pas ici c'est une des meilleures cartes de side puisque maintenant j'ai la meilleure carte du side est devenu main deck donc ça devient la meilleure carte du side de l'or de l'été ça ça fait vraiment le taf dans plein de match up bottes dédaigneuses bas ça fait également bien le taf et deux empris des terres parce qu'on a déjà deux main deck qui sont là pour tous les tous les dac en fait tous qui jouent du vert donc tous savoir je vais dans grade qui répondent très 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 bien donc là on voit vraiment qu'on est fait pour battre okko après side en tout cas on essaie on essaie mais on a toutes les armes pour se battre balayage de flammes qui respecte agro voilà c'est la snadventure notamment vraiment ça dégage un bon montage de board et deux méchants loups parce qu'on a main deck donc la la sainte trinité la sainte trinité de waoko et du coup avec le méchant loup ça devient la shell classique de food pour pour s'en sortir contre les packs agro notamment oui ce qui est très intéressant c'est que dans ce deck là vous avez un même early game qui a un deck au co classique c'est juste que votre outil de value c'est pas nissacrasis c'est four chat diable et je trouve ça tellement novateur tellement intéressant tellement sympa et c'est très difficile à jouer parce que vous avez plein de séquences plein de petits points de vie par ci par là quand vous avez four chat corvole mayhem déville sur le bord vous avez gagné évidemment mais ouais mais au delà au delà de ça réussir à tout synergiser à mettre les points là où il faut compter correctement bah ça demande de la pratique et je pense que c'est un un deck qui est très récompensant à être très gardé peut-être qu'on verra que la version djund en fait est juste plus stable et meilleure nous on voulait présenter le beau jeu les quatre couleurs quoi et zac on est parti on est parti ouais il faut juste switcher juste là hop là alors je suis déjà en événement avec le deck je suis à 3 1 dans un événement bo3 parce que je ne veux pas bouger mon rang mythique on y est on y est et donc du coup je voulais pas toucher mon rang mythique donc on part en événement et en plus on tombe sur des decks un peu plus divers et variés c'est fort sympathique si on fait une défaite directement on relancera un événement c'est pas grave on a des gemmes et puis on est parti allez go voilà 3 1 ça s'est plutôt bien passé le deck a bien bien répondu il souffre de ces quatre couleurs de temps en temps mais de temps en temps parce que on a beaucoup de colorés différents c'est pas comme dans un cas de couleur okko où on joue vraiment 6 mix plasher là c'est un vrai cas de couleur c'est à dire qu'au tour 3 on a autant okko que diable qui ont juste des couleurs complètement ouais soit c'est bleu vert soit c'est noir rouge voilà donc là c'est un peu moins stable que les quatre couleurs ok ouais donc avec une oie c'est plus dur de faire diable tour 2 ouais comme ça voilà pas évident après la main à base est quand même assez saine assez solide ça reste un deck qui est joué à l'inversaire je le sens il arrive yes ou alors le jeu a planté bon c'est pas grave c'est bon l'inversaire ready typewog tu sais qui c'est non mais toi non plus je pense mais voilà exactement voilà pour voir si tu suis c'est bien c'est bien c'est très bien parce qu'on a été toujours à tout et c'est très très bien c'est vraiment vraiment qu'on a on l'a fait ce qu'on pratiquait beaucoup fut un temps c'est à dire qu'on prenait deux decks standard on faisait ça pour mélanger on enlevé l'excédent de cartes et de terrain voilà c'est un peu ça en revêt 30 june sacrifice et tu rajoutes la meilleure carte du format qui est au co ouais c'est un petit peu ce qui se fasse quoi est ce que tu fais oua tour 1 ça dépend je vais faire une fois avant et et j'aurai et j'aurai un visu je vais faire moi voilà maintenant on va chercher un petit nombre dégagé voilà prend ce tombe au luxuriant tranquille ou bilou on le joue on joue loi sachant que vous avez des sorties là on fait une sortie au co classique c'est la force du deck mais on fait des sorties des fois avec familier dans four dans dans diable mais du coup tu as vraiment l'impression d'avoir plusieurs lignes de plaies plusieurs gameplay dans le même des franchement ce deck a joué c'est une dinguerie donc c'est méga stylé que c'est vraiment très très cool on va se donner le droit de faire au co ça a l'air fort je crois qu'on est sur un mirand match en plus donc on va l'héron d'oco mais pas mirand de 4c corvole de mon avis non effectivement je pense pas 4c corvole c'est quand même plutôt rare pour l'instant j'ai baissé un peu le son du jeu parce que je l'avais monté pour les viewers ouais je pense que là il est un petit peu fort je pense ouais effet sonore on peut baisser un peu et jouer dans un souci quoi ah bah lui il fait une sortie qui aime l'anis à ton 3 fort forte ouais un petit peu difficile à gérer alors après familier de chaudron et four de l'envoûteur de l'envoûteuse c'est un chum bloquant l'infini infinito donc c'est bas on va jouer d'ailleurs ça on va faire familier four je pense très dommage de pas avoir méchant louis ici en fait de pas pouvoir répondre à cette nissa c'est assez dramatique pour le coup le four on va passage merveilleux dans un rouge je pense fin de tour et là on peut activer ça ouais ou alors ou alors on peut faire un autre food sachant qu'on aura un food avec familier je pense qu'il faut faire un 3 3 ici pour bloquer ouais et proposer probablement une attaque en fait tout simplement sur nissa aussi alors tu bloqueras ouais avec ton familier moi du coup bah il pourra attaquer avec deux landes plus druides donc si tu veux garder ou quoi faudra donner ton oise d'or ouais on traînera dans on pourra donner l'eau à d'or on pourrait traîner en plus familier dans druides donc ok je sais pas je suis pas certain tu penses qu'il faut pas attaquer toi bah je pense que c'est un peu c'est peut-être pas worse mais bon c'est en fait si tu sais que tu pourras pas gérer ni ça n'attaque pas si par contre tu as espoir de pouvoir la gérer ça vaut le coup d'attaquer ouais bah là notre main nous donne pas espoir de la gérer à terme mais le deck en général gérer moi je pense là tu l'as juste tu vas essayer de pas mourir en fait ouais tout en générer contre le value ouais ok 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 on va voir ça il était une fouille nous là on a trop d'exemplaires d'il était une fois on en veut un on en veut pas deux alors encore moins trois malheureusement c'est ce qui va nous sûrement nous faire pêcher dans cette game en fait espérons qu'on rapporte un maximum de poissons ouais bah vu ce que fait notre adversaire à part pas rapporter grand chose on va juste en mode ok ciao le meilleur deck on va matcher autre chose ouais encore c'est six mig donc c'est pas techniquement le meilleur deck ouais bah c'est le meilleur deck qui prend pas en contre le meilleur deck ouais c'est le meilleur deck qui ferme les yeux voilà c'est ça comme ça en fait ils sont plus là bon vous me dites quand ils sont partis alors c'est le mec qui a 200 balles dans 4 rocos mais il a pas 4 euros pour 4 emprises délétères quoi et il y a des rablandes il y a des rablandes mais je rigole vous savez que je blague et d'ailleurs je crois que dans 6000 tu joues au plus fabuleux passage donc en vrai c'est un mec qui a déjà bien investi mais qui peut pas non plus trop investir quoi c'est vrai c'est à dire qu'il a mis bien 600 pour son deck mais il lui manquait 200 pour faire l'autre on jouait sur le taille et là on va te faire espérer qu'il n'y en aura pas quoi on a fait la plus grosse cidre de ta vie type poing vas-y n'hésite pas une 6 en même temps il fait nissatour 3 krasis tour 4 excusez moi du peu ah il est fort c'est normal que corvold ne batte pas ça je vous ai pas vendu le deck comme le meilleur deck ouais là c'est c'est beaucoup quand même on va chercher un petit mal à rouge là on va chercher un rouge et on va concéder ça te va ou pas attends attends ouais ouais t'inquiète fais de la petite value avec ton famille la gratuité et hop on le rejoue alors ça quand vous avez corvold sur le bord ça c'est un point de vie ça fait de la magie cloché une carte et tout il faudrait clouer ça au sol et continuer à chum block ouais bah écoute un petit diable du carnage ouais tout simplement tu transformes krasis et on passe le tour est-ce que tu peux sauver Oko parce que si tu le sauves pas tu peux très bien faire un food j'ai un champ comme ça si c'est un intérêt je crois qu'un food est pas intéressant là par contre non mais c'est mieux justement de gérer ça parce que si on le sauve pas Oko et qu'on la gère pas ouais alors que là c'est 6 points dans ma 1 à 1 tous les tours ouais avec un point de dégâts nous scié là donc ça peut le faire à l'attaque et du coup tu pourras reculer l'outil de Nyssa avec ce diable du carnage ouais parce que lui ne gère que très mal notre board ne gère pas du tout d'ailleurs à part un voisin de voreur ouais on s'est mis qu'il va avoir du mal à gérer ça ouais effectivement c'est fort Nyssa tour 3 quand même ouais on le voit et il refait encore il refait Krasis non il fait la meilleure carte du standard donc on va perdre le four il peut 3-3 notre four en réponse je péterai on va faire ça en réponse du coup là j'ai plus de chum bloc bah si tu le remets oui c'est vrai on va mettre un point sur on peut mettre 2 points en tout est-ce qu'il faut les maximiser les mettre sur l'or non tu veux mettre qu'un point ah non parce que je vais sacrifier aussi ah oui avec le food ouais c'est peut-être plus worse de tuer l'or ouais ouais tu mets 2 points et tu pioches 2 quand il y a corvole quand tu fais cette interaction là c'est bien ça fumait bon allez n'hésite pas on a fait vol de l'été ou pas ou un mendek quand même les gens sont énervés énervés de ouf quand même on arrive à faire un food il y a raison un typo log c'est pas un peu long quoi c'est pas compliqué quand même c'est un peu long à votre histoire voilà putain il a fait le play attendu quoi ouais expected hop là on le tue et on a une 3-3 dans 17 tours on met tous les triggers de diable là et c'est bon non dans 21 parce qu'il a un token de food non on l'a pas vu il l'a pas vu non plus il a oublié il a décrasé c'est ok pas de suite quoi ça va le faire bon en vrai ça le fera pas on passera juste à une autre game c'est pas dramatique en soi c'est pas clair de toute façon on l'a dit tu rencontres le meilleur deck si tu joues pas le meilleur deck ah c'est sûr on part sur autre chose quoi voilà si tu joues le meilleur deck contre le meilleur deck t'as 50% tu as tué un diable ouais ça a l'air dur ou le chat ou l'oie je sais pas il a ciblé tout ce qui est tout sauf la meilleure garde c'est ça qu'il faut tuer mec vraiment n'hésite pas met ta souris sur l'oie il croit que c'est l'oie là là ah non pas mon oie au secours ah non c'est bon il les a tous regardés en 1 et en fait il a dit c'est nul 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 ouais ok je crois qu'il sacrifie un food bah tu la druides oui c'est gratuit pan t'as dégagé ça t'apprendra il y a un bon coup dans le diable il y a pas de phase d'attaque là s'il nous donne un land on va juste le 13 il a passé son tour à gérer là ouais c'est vrai qu'on est très menaçant et je dis qu'il n'y avait pas l'interaction mais il y a 4 méchants locaux c'est l'interaction de mire nous ? ah lui il a l'interaction avec ces méchants locaux effectivement il n'avait pas encore fait bien il s'habillait fort et on l'en retrouve écoute on est juste doué ouais après ça fait pas grand chose c'est déjà ça euh food ouais food food ça nous permettra de faire revenir familier sur un jump block exact ouais ok tu peux lui donner un chat et prendre un terrain aussi ouais mais je crois pas que t'as envie de donner ton chat à l'émis j'aurais préféré même donner Wador je pense ouais on va voir on va voir comment le deck peut aller en late game sur une sortie où normalement t'as déjà perdu contre un autre il va faire utile de Nissan ouais bien sûr quoique on aurait pu sacrifier après si nous on trouve si nous on trouve plusieurs exemplaires de four famille et tout tu peux battre un tu peux battre une sortie avec des landes indestructibles et tout ouais en fait t'as un outil de grind sans faille en late game c'est juste que là on trouve pas nos terrains on a deux cartes mortes dans la main c'est compliqué quoi il y a une autre Nissan en main en plus qui nous indique avec ces 5 mana c'est très agréable ça que c'est deux édites une fois c'est un peu de la merde c'est pas censé arriver et on l'a j'avais pas vu on a deux Michon Lou et une deck ouais ça fait partie de la Saint Trinité où on co méchant Lou et bah ça on fait des forêts si ils remettent le touche terre à Zendikar ah bah non il aurait pu ni ça ah bah il a encore ni ça ouais je vais regarder notre prochaine draw et concéder cette game parce que malgré la value qu'on peut apporter avec familier four diable on battra pas tant de terrain déjà là il a plus aucun mauvais top deck ouais et du coup c'est complexe c'est bien eh oui après le problème c'est que si on prend un compte qu'un deck bat pas Oko il est pas bien on présente plus le deck non mais ce qu'il fait c'est bien ouais mais ça on connait c'est pas nouveau non ok mais en vrai ça a un potentiel de battre Oko ce deck là tu peux mettre vraiment en place des boucles ah bah le side on va bien rentrer des cartes mais genre bien ouais alors le problème de ce deck là par contre c'est qu'il est tellement hanté ils ont vraiment ils ont fait de la enfin il n'y a plus de place quoi ils ont fait de la place pour rentrer les cartes et du coup le side est difficile ils sont cagg le doko il a raison ouais bah là c'est nos pv qui sont bas quoi donc une 9-9 on traite de petit land bah ouais et là on prend 3 4-7 on prend 7 je pense ouais c'est bon c'est très correct ouais ah ouais non mais on traite pas les gens ici on a ce qu'il y a elle se sent si on fait pas ça on vit pas donc mais oui effectivement on a perdu cette game je regarde juste le top deck et c'est à rien que je remette non je peux le faire dans ce camp ouais ok le 4ème land on reviendra pas de cette game je vous le dis on reviendra pas et faire loup et je tue rien loup je fais rien ça c'est bien ça c'est bien alors est-ce que tu veux les vols de l'été non non pas sur une version que tu veux les bottes d'Adenius on est sur le play donc je veux quand même garder de Braska je pense ouais tu vois et le problème c'est que dès que tu commences à parce que j'en veux pas deux dès que tu commences à s'yder t'as du mal à s'yder ouais c'est vrai il faut déjà 4 en prise de l'été ouais mais c'est tellement bien c'est vrai j'irai dans le gratt ouais peut-être que c'est moins bien que 4 en prise en tout cas le rouge noir est très difficile à avoir tour 2 peut-être que c'est mieux contre les deck control qui vont packer juste un plan tocker ouais t'en mets peut-être qu'un t'as raison non j'en mets peut-être même pas parce que j'aimerais bien avoir des méchants loups aussi qui sont assez bien dans l'interaction on peut pas tout enlever là ouais non c'est sûr c'est pour ça que le deck ça aille très très mal je pense que c'est un bon deck de BO par contre à quel point on préférerait méchant loup à Vrasca une question Vrasca gère Oko mais pas grand chose d'autre après méchant loup ça se fait punir sur Brazen Borrower tu peux rentrer en 3ème méchant loup et que tu aies une Vrasca si tu veux ouais mais je le ferais plutôt sur la draw parce que j'aime avoir mes Vrasca sur le play moi je toucherais pas j'enlèverais une sauvagerie je mettrais un méchant loup bon vas-y alors du coup ces sauvageries sont assez mal pensées dans le side en fait ou alors c'est pour un match moi j'aurais pas rentré le méchant loup mais bah c'est la carte clé du miroir en fait j'aurais pas enlevé une sauvagerie en tout cas pour rentrer le méchant loup bah c'était plutôt Vrasca mais Vrasca en fait si tu la cut sur le play ça veut dire qu'elle a rien à faire dans ton deck ou Oko est-ce que c'est très important dans le match dans le miroir c'est pas mal ouais mais sachant ce qu'on fait ouais c'est un générateur de food et puis dans tous les cas lui il tient le bord tout seul tu vois ouais bah sinon il faut jouer de Jun quoi non mais pour en cuter tu vois on en a pas 4 non je pense quand même que dans un miroir d'Oko plus tu trouves d'Oko et mieux t'es quoi ouais après lui s'il fait tour 3 Nissa tour 4 Krasis à 1000 c'est sûr que c'est dur tu bats pas ça quoi c'est pas notre deck c'est juste tu bats pas ça c'est ok ouais c'est ok on risque d'avoir un problème si on trouve une oise en deuxième lande pour faire Oko mais notre main peut probablement tout caster donc c'est pas mal ouais on a y été une fois aussi ouais bah c'est surtout grâce à ça qu'on peut probablement tout jouer quoi et en plus il est en mouligan ce qui est pas pour nous déplaire c'est une belle main quand je vois comme ça tu vois ouais c'est sympa c'est une belle couleur t'as l'impression que tu t'es trompé dans ton deck là ouais putain j'ai mis un dab du carnage genre là c'est une main de deck to beat mais là tout en bas attends attrape là par le coin tu penses que ça marche je la prends par là ah non il va pas ça marche pas je peux pas bah ça c'est une main de sultaille ouais allez tiens une fois pardon je suis encore enrhumé team enrhumé tu trouves ton lande mais pas mon droit du coup je crois du coup je crois que je vais fetcher dorides et tombeau luxuriant ok donc tu prends dorides ouais je pense ici ça m'a l'air plus fort l'accélération c'est bien surtout sur le play du coup là on va fetcher quoi par contre du bleu je pense euh ouais du bleu parce qu'on a noir vert et le rouge on nous sera donné par dorides bah t'as plus de trucs rouges ou bleus en ton deck euh rouge encore vol d'accord vaut diable alors qu'il y a plus de trucs rouges en bleu ouais mais là on a plus envie de maximiser hoko que ah tu crois à l'exemple d'ess de toute façon il sera passé ton hoko ok 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 d'accord normalement tu vas chercher rouge ouais sur le nombre de playable effectivement on en a plus de rouge que de bleu hoko tour 2 hoko 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 druides alors il y a un burn the bird c'est devenu aussi un play de standard maintenant avec emprise délétère sur wador ça se discute fort fort parce que des fois les mecs qui mouliganent ils gardent des mains gridiques ils font juste hoko tour 2 et rien bah là il fait pas hoko tour 2 quoi le mec moi je suis plutôt partisan du je fais ma druides et à mon prochain tour au pire je gérerai son hoko ouais mais qu'on aura déjà mis un 3-3 impacter le bord non il aura mis un token food ouais qu'on aura déjà mis un token food rentabiliser la mana d'où à d'or pour 3 mis un token food je m'en passe quoi je ferai avec je sais qu'en tout cas c'est des plays qui se considèrent et que les gens préfèrent maximiser en mode je tue l'où à d'or et on verra plus tard quoi parce qu'en vrai hoko est un problème quand il arrive tôt mais si t'arrives à le repousser ouais et que toi tu t'es déjà installé ça passe quoi bah nous on va jouer notre propre propre hoko je pense notre propre hoko et puis bah c'est hoko food passage merrieux ouais ou tu transsembles là en 3-3 non je pense que tu lui quêtes un mana ouais je pense pas il avait déjà 3 mana s'il a encore un land ça parait pas on lui donne un 3-3 en fait qui va attaquer dans hoko ça me plaît pas des masses là je pense que si il y avait land dégagé t'aurais pu faire je t'en sois un 3-3 je mets mon chat ouais comme ça t'avais un chum block et le tour d'après tu faisais foudre je remets mon chat etc terminé le tour ok fin de tour on ira chercher du bleu du coup pour avoir nos mana ouais et ça sera bin là on peut se battre ouais là ça va dans la sortie on a une interaction s'il fait un truc culturel là ici le tour d'après ni ça on répond pour en prise des terres ça ira bien il a rien à jouer c'est étonnant peut-être questing beast ici il y a des decklists qui continuent à les jouer il est fou c'est dingue il touche pas ses foudres donc il est pas en train de préparer de la mana avec Wador non je trouve qu'on est de plus en plus petit moi tu trouves pas non ça va sur la cam ça va ça va je trouve tout petit comme ça après ah parce que je t'ai tassé j'étais comme ça quand même c'est que si on grossit tu vois plus le loyauté de Oko il y a de la marge quand on est deux c'est plus simple parce que quand t'es seul il y a la tête comme ça quand on est deux on est entre les deux Oko est entre les deux il voulait garder Ve of Summer je suppose ouais enfin il le garde ok passe aux attaquants trois points dans Oko nous on va tuer sans Oko du coup si on arrive à gérer les lois d'or ouais avec mes chambres il faut qu'on pioche un terrain attention ouais du coup s'il faut qu'on pioche un terrain est-ce qu'on fetch c'est de l'ordre de presque rien je pense qu'il faut quand même fetcher pour s'ouvrir des plays au cas où ouais vaut mieux on pourrait quand même piocher un terrain tu vois bleu yes perfecto il fallait piocher un terrain vert en plus oui c'est vrai mais ça t'as énormément de vert dans le deck t'aurais pu chercher du vert aussi pour voiture ouais c'est vrai j'avais pas pris ça en compte mais bon je crois que la decklist joue genre 30 sources de vert 80% de sources de vert un truc comme ça ouais hop elle rentre ensemble le token food food et là faut aller tuer notre ami Oko sinon il pourrait prendre notre méchant loup bon voilà et là on est pas si mal là on est devant ouais et si on arrive à faire diable du carnage famille du chaudron faudrait trouver un four on aura du mal c'est à dire quelque chose qui échoue ouais c'est un four ouais ce deck c'est un four non il est pas mal bah 3-1 franchement c'est ok sur un événement ouais et puis même il avait fait un top 8 John Sacrifice non ? ouais c'est pas version 4 couleurs je sais pas à quel point ça diffère mais fermé je crois que je donne mon méchant loup ici plutôt que moi ou quoi c'est à quel point je te rends si tu donnes méchant loup tu matches plus bête de quête mais t'es en prise délétère ouais ah je sais pas ah bah quoi que là s'il attaque avec ça faut peut-être c'est difficile peut-être que le choix c'est trade ici en prise délétère si tu en fait la 3-3 c'est rien de la bloquer je pense vaut mieux chump la bête de quête pour garder ton Oco est-ce qu'on veut garder Oco c'est ça la question ça te fait des tokens foot ça te fait les 3-3 ah bah oui en fait on ah bah non mais de toute façon on perd méchant loup si jamais on bloque pas bête de quête parce que j'allais dire on crée des tokens pour lui mais lui on s'en cague peut-être que le play c'est juste de laisser passer ouais je pense je pense que c'est trop cher de garder Oco ici ouais c'est trop cher si on fait juste en prise délétée on sera déjà en dépayé parfait tu fais Oco ou familier non Oco et tu gardes en prise délétère Oco et géant bah je vais faire face d'attaque en prise délétère en face de bloc si jamais il décide de bloquer s'il bloque pas on a mis des points ok qu'est-ce que t'en penses nous se plaît t'attaques avec quoi avec notre token j'imagine ouais et on reste on fait un food pour avoir un méchant loup qui bloque bien ouais et s'il bloque pas on a mis 3 points s'il décide de bloquer on la tue et sinon on a juste un trade favorable ici sinon tu fais plus un à mettre de quête c'est une 3-3 pourquoi gérer si jamais notre board la tient ça lui bloque le ouais il y aura peu de réponses à méchant loup vas-y fais un token food je pense qu'il faut la jouer à l'économie là sinon on est dans la merde mais si tu comptes la tuer moi je la tuerai maintenant pour faire quoi ? pas de voile de l'été non je compte juste la trade en vrai je peux juste ne pas attaquer aussi en vrai si tu la trades pas maintenant enfin si tu la tues pas maintenant composé de la terre t'attaques pas je pense ok parce que là attaquer avec une 3-3 si t'as un trick ce sera pas plus de plus il va juste se dire bah ok je bloque et du coup t'es obligé de jouer mais du coup comme il va faire ça il vaut mieux la tuer pour mettre les points si tu veux attaquer ouais ok mais si tu comptes pas le faire avant n'attaque pas ok c'est juste perdre des points de dégâts et avoir une créature engagée ouais mais il y avait le plan où ça nous permettait de passer des points de dégâts sans avoir la tuer aussi tu vois il y avait la reward en mode tu l'as mis 3 points et on a pas dépensé notre emprise délétère c'est aussi ce monde là qui existe ouais mais en fait comme tu joues pas de tricks il y a aucune raison qu'il ne te bloque pas c'était que du mind game là si t'attaquais aucune raison qu'il bloque pas t'es sûr ? bah franchement après il connait pas trop ton deck mais il va pas se dire putain il joue pas plus de plus zéro tu vois quand même tu sais pas en fait si ton trick c'est de tuer la bête ouais ouais elle mourrait dans tous les cas bête de quête ça je suis d'accord avec que tu fasses ces 3 points mais si jamais le mind game passait t'es rewardé quoi donc mais si on était sûr de tuer bête de quête si le joueur est bon en face il sait que ouais tu vois prends on joue un truc qui n'existe pas ouais donc on peut créer la surprise je suis en loup ok bah c'est bien on va répondre pour emprise délétère quand tu vas fighter punition ouais des os on y va bah ouais mais vraiment pas des os en fait où tu pouvais laisser résoudre en sacré chante en foot sur un méchant loup non je préfère avoir un foot qui bat un bête de quête et tu peux tuer bête de quête ça dépend si tu préférais lui laisser un méchant loup ou une bête de quête bah ça parce que bête de quête ça lui bloque celle qu'il en main ok donc c'est plus intéressant dans cette situation on est pas mal ici beaucoup de hoko par contre bah là on va juste faire familier le diable du carnage ouais et hoko du coup plus un sur bête de quête ou pas toujours pas je pense ça se permet d'attaquer ouais mais en fait on tue à la value tu vois avec est-ce qu'on a besoin d'attaquer ici ouais mais t'as largement le board si tu fais ça t'as une carte en main encore lui il a 3 je pense que ça vaut le coup de goaduro tu l'attaquerais avec quoi si jamais on fait un 3-3 je suis sur token 3-3 il attaque si il trade bah t'as encore plus l'avantage sur le board s'il trade pas il prend 3 points en fait si jamais on attaque avec la 3-3 il va juste manger bête de quête et libérer celle qu'il a dans sa main en fait c'est ça qui m'emmerde moi dans ce play là alors que là on le bloque bien moi je serais plus attentiste et grind value alors créer un food ou alors donner un food pour prendre sa 3-3 je pourrais lui donner un food pour prendre sa 3-3 mais je prendrais le risque de mettre au co-bas je dirais qu'il faut juste créer un food ici avec ton board par contre attends annule si tu fais ça tu peux plus rendre méchant l'indestructible donc en fait c'est pas bon donc juste food on va juste food on fait un food d'avance si on est bien on est bien tu vois ce que j'allais dire ouais autant rester si t'avais four tu pouvais attaquer avec méchant l'ou comment ? si tu t'obdèques un fort tu peux commencer à attaquer avec méchant l'ou ouais c'est pas la sortie flamboyante qui nous a fait ta game 1 bah il fait ouah dans Oko dans méchant l'ou quand même ouais mais il a déguervé Oko il a été bloqué sur ton méchant l'ou etc parce qu'on avait ce qu'il fallait en face c'est pas lui qui fait une non sortie oui c'est vrai bon après Oko Tour 4 quand même il fait quand même waouh c'est pas un couteau bête de quête quoi Oko encore il joue des cartes le mec quoi ouais on a pas encore gagné cette game attention on en fait un 4x4 je crois un 4x4 sans pouvoir bloquer ouais ouais qui sera du coup engagé ah mais non mais du coup on bloque pas ouais mais tu bloqueras jamais si tu le fais pas maintenant si tu ne transformes pas en 4x4 tu ne pourras jamais trade sa bête de quête en fait à moins que tu considères faire au plus un à la transformer en 3x3 en face mais c'est un play que tu voulais pas faire ton précédent ouais après j'avais pas ces informations là quoi non ok on va faire ça on va faire ça on va mettre un point dans Woko ouais insère 4x4 ok il est pas si bien ici non je sais pas s'il peut vraiment attaquer s'il attaque avec bête de quête on aurait pu c'est mal joué de notre part mettre le point sur bête de quête pour être sûr qu'il attaque pas mais bon il a été petit bras il l'a pas fait quel est le nouveau play ici on peut réchanger mais maintenant qu'on a plus méchant loup on peut échanger avec son 3x3 ouais effectivement tu peux prendre son droit aussi ça nous fera un générateur de food tu peux faire c'est peut-être plus worse de prendre l'oie dans notre stratégie là t'as de quoi bloquer son 3x3 j'aime bien l'idée je prends l'oie tu mets familier t'as 4 mana qu'est-ce que tu peux faire rien c'est le tour ici ouais c'est le tour Trinx il a sûrement une autre bête de quête dans sa main parce qu'il développe trop peu de choses c'est pour ça plus on la bloque mieux c'est après il aurait attaqué dans notre méchant loup tout à l'heure je pense s'il avait une autre bête de quête genre il aurait attaqué pour qu'on la trade tu vois s'il est une autre bête de quête tant qu'à faire toi tu la trades et elle meure juste sa bête de quête et toi t'as un loup 4x4 mais non c'est devenu un élan mais le tour d'avant il pouvait attaquer il n'y avait pas loup qui l'a tradé et il ne l'a pas fait mais justement le tour d'avant tu avais des foudes pour banquer avec le loup en fait il a fait plus un de hoko on a sacrifié engagé et derrière il n'a pas attaqué ah oui ok et à ce moment là s'il a une deuxième bête de quête dans sa main c'était worse d'aller juste deal contre je ne sais pas notre 3-3 il n'y avait que le diable et le 3-3 ouais c'était genre trop worse pour lui de deal contre ces deux cartes ouais donc peut-être qu'il n'en a pas en fait tenir un zone en vrai il aurait même dû attaquer qu'il en est ou pas parce que je pense qu'on aurait juste pris 4 et et c'est tout quoi ouais il va falloir tenir au courant respect un maximum il est du père le mec on a dit putain ce qu'il fait le mec là on a un fou on le déclare grave ah il commence et ben méchant vous bon appétit mangez vous c'était bon je pense qu'il ne reste plus rien à la fin de ce combat vraiment les deux bêtes se sont auto-dévorées ok ben il y en a bien deuxième bah elles sont plaies d'avant et peu compréhensible peut-être qu'il a top deck ah ben tiens Oko ça dégage c'est beau ça c'est un bon deck en plus Vrasca je sacrifie des trucs je pioche des cartes je mets des pingas je suis fou là je deviens dingue tu fais moins 3 détruiser ça du coup on la transforme en plus 1 parce qu'on n'a plus de bloc relevant on est d'accord ouais et puis s'il a 3 bêtes de quête bon ben bravo c'est très fort monsieur on en 3 ou on commence à faire de la value parce que là on le tient déjà sans bord tu es au co tu es au co laisse pas tourner burn au co là c'est encore une 3-3 et s'il commence à en avoir 4 non mais t'as raison t'as pas trop envie non plus de pas d'attaque c'est pas notre jeu à nous non c'est pas notre jeu on a des petits chats on est là en mode c'est un cas je t'en remets dans la bouche trop fort putain je me tasse sur cette chaise il est trop bien tasse tasse je pense qu'on n'a pas trouvé la meilleure version et qu'il y a des trucs dingues à faire ça c'est bien pioché parce qu'à mon avis il ne l'avait pas en main il a le droit d'être bon il a le droit d'être bon on a bien pioché aussi ouais ça va il a plein de 3-3 qui peuvent attaquer faire plein de choses en vrai on s'encaille s'il commence à faire ça nous on met des points un peu partout c'est la mitrailleuse déjà il va perdre une île il ne perd pas une île ouais fais attention à toi fais attention où tu vas à Taipwog regarde bien derrière toi il perd une île il perd une île perd l'île en mai ça nous donne une indication qu'il n'a pas voile de l'été en main puis qu'il a réanimé une île c'est vrai il est une fois c'est bon ça il peut mal jouer ou nous bluffer se disant qu'il n'allait pas la jouer mais c'est mal joué très mauvais bluff genre pire bluff ever en fait il ne sait pas il est du père là il compte et tout il est là en mode horrible il n'a que des mauvaises attaques en fait sauf que ça il sait à quel point il ne peut pas laisser ça tourner je vais tout bloquer tu peux bloquer tout ce que tu veux je vais tout bloquer je trade une ouais peu importe je trade un food je trade ça ça lui met deux vaut mieux tuer la bête nugget au cas où il y a un quelconque effet de reprendre dans la main il ne peut pas avec Brazenbauer donc c'est plutôt non mais je ne sais pas quelle version il joue il ne peut pas il n'y a pas des faits qui font ça il y a des cartes qui permettent d'en prendre dans la main oui mais dans les versions de Simic normalement non normalement il ne peut pas bloquer j'émise vaut mieux tuer sa bête nugget qui de toute façon est un élan plutôt que le token parce que la bête de quête reviendrait dans la main alors que le token non en fait c'est que en tuant bête de quête là on ne lui bloque plus la bête de quête si on tue bête de quête c'est un élan on ne lui bloque pas la bête de quête il pète son 3-3 pour rejouer sa bête de quête elle est légendaire encore elle s'appelle bête de quête si la bête de quête il la perd je ne savais pas je croyais qu'elle n'avait plus le même nom ça a passé mon tour non t'as raison je croyais que le nom était élan on n'a pas eu le temps de faire elle reste légendaire tu les bloques toujours t'as raison alors c'était un meilleur ok 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 alors je croyais que ça devenait créature de non élan ok bah là tu fais un food on va faire un petit food on va faire un petit food on peut faire revenir un familier on met un point ouais vous ne pouvez pas sacrifier on peut mettre deux points avec je pense qu'il vaut mieux sacrifier un terrain qu'un food là par contre sur Maduraska ah ouais genre on prendrait ah si on peut encore le caster vas-y sacrifier un terrain du coup je prends la forêt la forêt il faut raison pourquoi ? j'ai pas compris on ping Nissa on ping Nissa ici ou on ping son board ? on ping Nissa ouais tu peux détruire une créature sinon mais est-ce que c'est worse ? je crois pas qu'on détruise une créature entièrement si parce que tu vas ping une fois tu sacrifies le food pour en venir deux fois tu peux créer un food avec Wador ouais mais qu'il faudrait payer donc c'est pas très bien ouais non t'as raison non tu mets dans Nissa t'as pioché une Wador bah écoute avec ton mana tu veux la pause ouais t'as deux tokens food c'est bien ouais c'est pas mal est-ce que tu veux jouer en Oko pour mettre une 3-3 je crois pas non je crois qu'on peut juste familier ici ouais on continue à ping et à chum bloquer jusqu'à l'infini en vrai c'est faux record vault qui débloque la situation ici ouais il faut qu'on trouve l'un ou l'autre bah écoute tant qu'il ne gère pas Raskai Oko on va piocher une carte par tour déjà de plus c'est ça mais on attaque ah attends si on attaque on a non on l'a tu perds Diable ouais donc c'est pas très bien Diable est quand même une ressource le deck est dur à jouer franchement ouais il faut réfléchir ouais c'est vraiment pas facile c'est probable que ce soit la seule game qu'on vous propose ouais c'est déjà une game de trop ouais c'est déjà une game de trop c'est très difficile de matcher les miroirs de Ko avec ça mais je suis sûr qu'il y a un truc à faire tu vois il y a un potentiel quand même la potentialité du deck ouais bah d'ailleurs si Yoann il a perdu au MCQW contre ce paquet là il jouait au ko lui-même donc ouais c'est à dire que c'est à dire que ce deck a battu au ko voilà ce deck peut battre au ko en tout cas peut-être pas dans nos mains mais dans les mains d'experts d'experts en cas de couleur sacrifice ouais dieu sait s'ils sont nombreux peu nombreux je ne sais pas ouais je ne suis pas certain alors Nissa portez son bien au revoir là il n'est pas bien ah non là il est du pair 5 kag ce sera juste une grosse 10-10 5-8-8 cloué au sol ouais un peu plus du coup il donne tout lui c'est vrai qu'il est bon franchement il a joué plein de bonnes cartes en plus on arrive à tenir une sortie indécente et nous on ne trouve pas nos activables il va y avoir une 11-11 quand même ouais mais c'est pas pétillement donc une 1-1 contre une 11-11 qui ne fiche pas c'est ça moi qui m'embête le plus ah bah ça c'est 5-4 piochés donc 4-4 piochés c'est malheureux est-ce qu'on peut top deck notre plan de jeu ce serait sympa corvold ou four ouais corvold est très bien ici ça met un c'est ça on demande Nissa ou Krasis dans un des cocos là un des cocos au cours là hop là attaque-tu attaque-tu pas on va rebloquer avec famille du Chauvon je pense que c'est pas très bien toutes les phases d'attaque qu'il a il est frigné le token food ouais on va pas s'emmerder t'as rien à pingué là tu peux sacrifier un food pour mettre un point quelque part je crois pas non il me semble pas non plus ah c'est bien ça débloque un peu alors il me semble que c'est mieux de payer comme ça on va la rendre nulle ouais piocher avec Draskai je vais faire ça d'abord du piocher avec quoi un food dans la 2 avec un food ou avec une oie food puisque tu peux en refaire un avec familier ok t'as assez de malin pour refaire un truc quoi ? c'est une résolution après tu sais mais pourtant je joue souvent Vraska et ça m'emmerde pas comme ça je dis là oulala double food double familier on va commencer à faire sur on va 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 sur pas d'ulti surtout pas un petit four tu t'amuse gueule quand on va sur le four et puis ça on va et là là on est quand même pas trop trop mal ah bah là tous les tours on lui dit tiens tu prends 4 on gagne 2 pèves et s'il y a qu'un vol qui pointe le bout de son nez c'est la value de l'infini c'est tu tiens mais en musique il fait du monocycle ce diable du carnage il est très rigolo c'est vrai que je fais pas attention au dessin et je le voyais plutôt en mode de profil alors que non il fonce vers toi en monocycle incroyable tout droit sorti d'un cirque le cirque peint d'air peut-être un cirque un cirque exactement il en a retrouvé une de ses forces de faire ça tout le temps d'où l'expression très sudiste a foutu peint d'air je connais pas ça a foutu peint d'air il fait bordel quoi il a foutu peint d'air ah j'adore il est fou alors il a encore une écrasis non parce que ça commence à quand tu fais ça à péter menu tu vois si on bat cette sortie je lance même pas de troisième game on coupe là stop non franchement c'est vrai que c'est trop bien stop si on bat ce que fait cet homme c'est à dire on bat la value de l'infini avec des vieux chats c'est à dire gagner un million de pev et plus chez un million de cartes après on va les clouer au sol et les bloquer ces trucs on est trop bien non c'est pas des trucs c'est des merdes la daube là le truc là ouais c'est ce que ça me fait Krasis c'est ça mon merde ça me fait le debong avec un G à la fin oh putain il a dit fin de tour il est pas prêt alors je t'explique regarde ce qu'il se passe il ne présente encore pas Veil of Summer du coup on va pas s'emmerder parce que 2-3 Krasis ça va on n'en veut pas 10 non plus du coup tu vas même pouvoir tuer Nissa à ce temps-ci comment ça résolution oui je résauve donc en vrai on aurait dû peut-être le faire à l'upkeep on était un peu comme pourquoi est-ce qu'on pouvait tuer Nissa et bien ça marche là non ouais mais on aurait pu éviter d'avoir une 10-10 et qu'il plèche 24 ouais c'est vrai tu en raisons parce qu'on ça me cague pas ouais c'était pas plus cher de mieux jouer des fois ça coûte cher de mieux jouer ça coûte cher moi je me régale tu vois ça comme gameplay alors si tu joues à ça IRL à la fin t'es très fatigué ouais et encore là tu cliques beaucoup c'est plus simple c'est hashtag ça revient d'enviens attaque il y a un normalement ouais on peut la tuer fin de tour si on le souhaite ouais bah fait c'est du fin de foudre tu veux que je fais ça il y a une 3p on pénit ça hop là bon le mec était pas prêt quoi le mec laisse d'ivoire il y a une dépose une île parfait corvold le boss is in the place pose donc ce corvold comme ça on sacrifie une oie faut oublier autrement de sacrifier un permanent on peut sacrifier un familier ouais t'es obligé ouais sacrifie un je sais pas un familier familier c'est chiant parce que c'est notre double non sacrifie une oie attends là 2 t'en fous ouais 3 est là wow t'as vu il est passé oh il est là oh il est bon king kawal son caillou est nul par contre ah c'est le cirque pander je mets tout droit dans la bouche maintenant ah faut que tu pander vas-y t'en merde plus je n'ai décidé de plus emmerder ça c'est collé au sol plus un sur son truc là qui vole le gros caca tombeau luxuriant tape ou des tapes tape tape toi tu vas rien faire avec ton mana là c'est vrai c'est bien vu ça plus un sur un land enfin plus deux sur un land ou moins trois détruire un truc genre là en fait t'aurais pu faire un food avec coco et tuer sa crisis non non mais c'est pas bah après on les bloque ouais mais il commence à avoir beaucoup d'attaquants là il faut en gérer un tu penses je crois que moins trois sur une forêt c'est cool parce que là c'est draw une carte non tu peux pas sur une forêt sur le token food sur le token food sur un ouais ouais ok ou en vrai krasis la 1111 plutôt que la 33 c'était mieux ah putain on est con on peut tuer des krasis mais je viens de te le dire ah j'ai pas tu m'as dit le token food mais tu m'as dit non j'ai dit bon je croyais que tu m'as dit gérer krasis mais d'un autre moyen que j'avais pas compris bah on pouvait mais après j'ai pas pour faire ça et quand tu m'as dit non je me dis bon bah s'il veut pas du coup on va tuer ça mais après je me suis dit pourquoi j'aurais préféré une 33 à une 13-13 bah je sais pas mais ça m'avait l'air super convaincant quand tu l'as dit mais non je me suis trompé peut-être j'ai pas compris c'est pas grave non parce que dans ma tête c'est pour montrer qu'on peut gagner même en jouant en lesant des 13-13 c'est la sous-optimisation effectivement mais c'est vrai qu'on tue krasis mais je t'ai dit non parce que je suis dans mes triggers là je suis dans ma tête parce que voilà compliqué alors là qu'est-ce qu'il fait il gère un four il gère corvold il gère corvold à mon avis je m'incague ah bah si il fait ça par contre ah on peut pas on va juste sacrifier corvold malheureusement oui ah c'est chiant on sacrifie corvold s'il fait ça ou pas en réponse au four bah pour mettre deux pour piocher et mettre deux de foud non parce que tu perds des triggers de familier vaut mieux juste le laisser 3-3 le laisser 3-4 parce que là on pioche pas de carte du coup alors que si on le sac on pioche sur son effet ça rentre en pile ah bah vas-y ça vaut le coup je savais pas que tu piochais ouais on va piocher la carte de corvold et mettre deux foud wow wow bah ok du coup ouais je crois qu'il faut juste tout le temps gérer ce qu'il fait donc là il prend un marqueur dans 5k mais marqueur tu prends le dé tu le jettes oh super bien après il faut un autre char parce que là juste un autre fond on s'en fout ouais mais ça nous permet là tu vois typiquement de si on avait le corvold de faire des trucs quoi elle est complexe cette game elle est complexe elle est complexe elle est complexe et vu que j'ai pas tué la bonne cible elle devient dure non la tuera plus tard pas grave ah mais là c'est chiant quand même j'ai quand même déçu d'avoir loupé le play tu vois ça coûte que 2 cette daube oui bah là ça coûte même 0 parce que je crois qu'elle n'a plus de coup de mana en tracement 3-3 ouais s'il attaque avec tout c'est relou bon Vraska elle va dégager je crois ouais pourtant c'est c'est bien bah tu peux en sauver qu'un quoi ouais je crois qu'on va juste sauver Oko Oko il est bien ici il met tout dans Vraska il n'y a pas de problème Vraska on vous la laisse prenez elle était cassée de toute façon allez les petits chats ici et tu laisses passer 3 dans Oko on laisse passer 3 dans Oko et c'est bon il n'a pas fait la meilleure phase d'attaque qu'il puisse rêver je pense non on va passer au bloc du coup on va sacrifier en réponse un des chats on est d'accord bah ouais puis tu pourras remettre sur le champ de bataille un autre ouais on va aller dans Oko elle est longue mais c'est des gamers ouais carrément pour ça qu'on s'arrêtera après celle-là quoi qu'il se passe un enfer non on se trouve c'est trop intéressant moi c'est des nouveaux gameplay c'est cool ouais ça dégage tu peux ramener tes deux chats à la fin du tour ouais ce qui va se passer je pense hop allez bien là des petits chats combien on met dans on lui met deux on va le passer à un je crois bah ouais puis tu firas à ton tour de faire d'une étincelle une étincelle de sac un food même pour de malin pour péter le oko pour là où de value il faudrait trouver un diable là ça nous permettrait vraiment de faire de faire des trucs forts on est un peu un stoppable le deck de de l'infini on arrive à gérer trop de trucs mais c'est trop de cartes en fait c'est ça qui est dur on peut faire revenir le troisième chat aussi si l'on souhaite non on a que deux chats ah oui je suis con il était dans ma main et en même temps dans le stack donc donc j'étais du père alors ça c'est plutôt nul pour le coup on pourrait piquer un terrain pour avoir des bloquants c'est même fort sympathique et jouer notre oko ouais vas-y tente si la voile de l'été on s'empale un peu c'est pas grave on pique lequel une forêt toujours mieux ouais il va l'engager en réponse je serais très satisfait qu'il n'ait pas voile de l'été mais au pire on rejoue notre oko on revole on pourra pas on pourra pas parce qu'il sera pas à 5 et qu'il y aura voile de l'été compte en réponse n'oublie pas de sacrifier un chat ou le food pour tuer son oko ouais c'est passé pourquoi en réponse bah parce que comme ça marchera pas du coup tu tueras son oko en réponse à voile de l'été ah oui ok j'étais là en mode en réponse à ça je comprenais pas on va jouer notre four ça paie correctement et on va jouer au coût au tune tout ouais on va tout jouer ouais on va tout jouer et bah c'est bien du coup et tu vas transformer le token d'oie d'or en 3-3 en 3-3 ouais et là on impose un billard de bloquants quoi ouais t'as raison on va sacrifier une oie sur notre four pour pouvoir aller tuer oko ouais c'est ce qui vient d'arriver on se bat ouais franchement on se bat on se bat on se bat oh oui on ça serait incroyable de gagner cette guerre je trouverais ça fou je trouverais ça dingue le mec il est content d'avoir lancé un événement lui très heureux il se dit putain quoi il y en a un c'est moi qui le prends ouais mais nous aussi tu vois on peut trouver aussi un autre matchup que oko mais il y avait plus de chances contre oko c'est vrai après on est en événement on est pas ladder ouais bon ça va le faire comme disait zoro dans one piece pas mal ton boire c'est quoi un boire c'est Sanji qui se casse la gueule sur le bateau et qui se tape la tête contre le bateau du coup et qui fait boire en se cassant la gueule et zoro qui lui dit pas mal ton boire incroyable c'est bon vu zoro allez typewog je te jure ça sera la dernière que tu qu'elle passe ou pas nous on concèdera je te promets on relancera pas contre toi mais en tout cas c'est très joli comme deck laisse nous gagner en vrai et je te donne le bo derrière on est à combien de cartes on est à 6 de la cloque par contre ah merde vas-y résolution on va perdre la cloque en plus diable du carnage et je pouvais pas faire l'effet en réponse que sinon je peux pas bloquer l'écrasis si si tu les remettais avec le chat ah mais du coup je les je bloquais avec mes chats et j'avais pas de foot pour les faire revenir après ah oui d'accord ça te bloquait dans ce sens là ouais c'était chiant bon de toute façon il fait rien écoute c'est pas un problème ouais ah ce deck est trop long à jouer à deux à la cloque t'as l'impression de jouer ça et combo quoi ouais c'est un peu ça hop malheureusement je crois que ça suffira pas jouer ce deck seul après on avait le droit de trouver un autre diable du carnage ouais bien sûr etc non mais déjà que ça fasse cette prestation contre le meilleur deck du format satisfaisant ouais au tour fin de tour je peux pas rien faire ça marche bien sur corvold et tout c'est rigolo on peut faire un token 3-3 il faut faire encore un token 3-3 t'as raison fais passer le tour le problème c'est qu'on le tue pas à cause de la cloque on meurt ça dépend il y a 2-3 minutes donc si tu joues vite fin de tour difficile fin de tour direct tu viens du temps ouais si tu fais 20 tours ton temps qui passe automatiquement c'est que le sien qui est utilisé ouais il est devant nous en plus donc lui il le sait faut vite répondre aussi quand il fait des trucs ah mais bon quand il y a plein de trucs à faire c'est difficile franchement il a plus de choix compliqués je pète quoi tout peu la peine on s'en fout t'as pas assez de trucs à sacrifier ok ça nous fait juste un 3-3-3 d'étape carrément est-ce qu'à un moment on peut faire un effet boule de neige genre on pioche un corvold on trouve du coup un diable supplémentaire et tu vois on peut ouais c'est l'escalade quoi l'escalade de la démence ouais tes jours sont comptés monsieur là vous voyez pas mais j'ai le doigt sur la barre d'espace ouais on est prêt à passer mais je suis content parce qu'on a bien vu ce que peut faire le deck et c'est ça qui est important est-ce que tu sais que passerait ma vieux ou tu le gardes pour faire une draw sur la balle je le garde je le garde jusqu'au bout pour faire des draws ou sur sur le diable du canin sur le diable faire des dégâts il est en crasis encore il a tout trouvé il a trop de crasis après mais je suis pas sûr qu'en late game il gagne cette game s'il n'y a pas la clock je suis pas persuadé franchement je suis pas persuadé attention fin de tour faut que je fasse mes coups de chat ouais t'inquiète je passe oh mon magou de chat en arrière mes coups de chat ouais c'est un jeu les chats go vite non si tu le tues pas comme ça limite faut pas le faire faut juste passer tu penses vas-y fais le ça accélère le kill ouais si on trouve justement une multitude de triggers mitraillettes allez dépêche toi non non c'est ça qu'il faut lancer hop là il faut aller cliquer après putain si on avait diable on lui mettait tout dans la bouche là maintenant ouais dis deuxième là met ta souris dessus on peut le faire en réponse mais on sent le keg ah je suis sûr que sur la cloque on le bat genre là on est sur un statu quo qu'il ne pourra jamais briser parce qu'il joue simic en fait ouais crypte de sang c'est de la merde au co on crée un food ou on lui voit quelque chose non on crée un food t'as raison là non j'ai oublié vite 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 suivant hop là c'est bon c'est bon j'ai fait pas sauter je suis déçu est-ce qu'on fallait transformer la krasis non on peut on peut encaisser un coup de krasis ouais mais je pense qu'effectivement ouais j'ai pas réfléchi il aurait peut-être fallu plus un la krasis ouais on rattrape là il y a plus que deux minutes ouais il y avait trois minutes ah putain résout ouais tant pis on ne peut pas gérer tant qu'on gère pas au co après on a des emprises de lutter à Mendeck ouais quatre je le souligne on a bien fait combien zéro ouais c'est ça je le souligne sans kag franchement il peut être à un deux ou mille le chat le chat le chat encore le token foot de l'oha je crois qu'on a oublié de le faire procédant on avait des mana ouais des mana ça change pas grand chose on voit dehors putain horrible 100 ans je ne jouerai jamais ce deck mais jamais ce deck en vrai c'est bien c'est parce que là on était deux ouais ouais même c'est c'est l'enfer on trouve que des landes aussi on a perdu ensemble cette krasis plus zing plus zing bien joué ça il n'a pas pioché de cartes c'est bien fait pour lui ok on ne s'en sortira pas c'est trop tard il va gérer notre oko on peut plus si on peut sacrifier encore trois permanents si on top des corgols donc c'est pas mal ouais du coup on pioche trois cartes on a pas mal de mana mais je ne crois pas qu'on ait un bloc en gros on n'a pas d'effet mitraillette je pense on n'a plus d'effet mitraillette à cause de oko qui va gérer le dernier four on n'a plus qu'un four dans le deck ouais c'est dur après lui il pioche très bien on pioche très mal pour le coup donc 11, 13, 6 il faut compter le nombre de cartes qu'il a piochées 27, 32 encore qu'on a pas mal pioché je trouve ouais mais ouais c'est trop compliqué bon on peut la concéder c'est pas grave ouais de toute façon on reviendra pas malheureusement on reviendra pas on perd la cloque mais ça se joue à pas loin quand même ouais mais c'est super intéressant de voir ce que tu peux faire ouais et il manquait pas grand chose tu vois genre le corvole trouvait plutôt un autre diable du carnage qui fait qu'au lieu de ping de 1 on pouvait tuer toutes ses bêtes ouais du coup nous agresser le fait qu'il fasse Nissa dans Krasis 13 il est pas obligé de faire ses sorties là mais vraiment intéressant je suis sûr qu'il y a un truc à faire bon du coup on finit l'événement à 3, 2 c'est pas très grave le but c'est de vous montrer le gameplay du paquet pas de montrer comment il gagne de toute façon en ce moment vous présentez un deck qui gagne dans une méta au co bah si on vous présente pas de deck au co c'est pas possible malheureusement mais voilà ça c'est un gameplay à poncer peut-être que la version June sera juste plus un peu plus all-in plus stable et qu'il faut du coup la considérer enlever les au co et jouer donc du coup June avec des emprises délétères des trail of crum je sais pas comment ça s'appelle en français piste de miette piste de miette voilà peut-être que c'est une voie à poncer mais garder ce je crois garder ce deck en tête ça risque de faire des choses c'est potentiellement un nouveau deck du méta ouais c'est ça franchement la synergie est vraiment puissante quand Corvold est sur le bord vous avez vu il est obligé de le gérer instantanément parce que vous générez une value de fou quoi vraiment c'est très très puissant il a trouvé plusieurs rocos et tout il était bien le mec ouais ça a été compliqué mais j'ai un sentiment de il y a un truc à faire ah presque ouais ça peut le faire ah on était presque une emprise délétère ou deux et on y était bon c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu commentaire partage abonnement comme d'habitude si vous voulez faire un tour du côté de nos réseaux sociaux c'est dans la description twitter pardon facebook et les réseaux discord sur twitch on est en live quasiment tous les jours va le payer le magic car il y en a et faire l'un dans la description et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie non je pense là on puis j'ai Sous-titrage FR ?